Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va passer en revue les bases du traitement du trafic sur F5 BigIP donc on va voir vraiment les choses basiques que tout administrateur F5 BigIP doit parfaitement maîtriser que ce soit pour son administration quotidienne de ses produits BigIP ou bien pour passer les certifications F5 BigIP que ce soit la première certification de base d'A101 ou bien la 201 ou bien la certification LTM donc c'est des choses que vous devez parfaitement maîtriser avant de continuer sur le cursus F5 BigIP donc la plupart de ce qu'on va voir dans cette vidéo on l'a déjà vu lors de la première formation F5 BigIP administration et configuration donc là on va revoir ça très très rapidement donc si vous avez besoin de plus de détails, si vous sentez un manque de connaissances sur un ou plusieurs sujets de cette vidéo je vous invite à revoir le détail dans la première formation F5 BigIP administration et configuration donc on va faire un petit rappel de l'architecture full proxy ici on va voir les objets de base, les nodes, les members, les pools et les vests donc comme je vous ai déjà dit à ce stade vous devez déjà avoir la connaissance de tout cela on va revoir les profils, les NAT et les SNAT on va revoir les bases du monitoring et on va voir comment sont acheminés les paquets traversant un F5 BigIP donc tout d'abord l'architecture full proxy qui est une notion très importante du fonctionnement du F5 donc F5 en mode standard il est au milieu entre les clients et les serveurs donc il a une connexion à part côté client et une autre connexion à part côté serveur donc lorsqu'un client fait une requête d'un site web par exemple qui est déployé à travers F5 et qui est hébergé sur des serveurs load balancés dans notre LAN par exemple F5 va jouer le rôle de serveur vis-à-vis de ces clients là donc sur toutes les couches du modèle OZY et vis-à-vis des serveurs il sera client sur toutes les couches du modèle OZY donc c'est ce qu'on appelle l'architecture full proxy F5 est un proxy qui contrôle en mode standard toute la pile OZY ou la pile TCPIP donc ce qui permet de différencier le traitement qu'on a côté client de celui qu'on a côté serveur donc on peut introduire par exemple de l'optimisation on peut faire par exemple du SSL côté client et du CLER côté serveur donc rappelez-vous le mode full proxy il a beaucoup d'avantages par rapport au mode half proxy notamment c'est le contrôle qu'on a jusqu'à la couche applicative puisque la connexion elle est scindée en deux connexions distinctes une connexion côté client terminée sur le F5 qui est le serveur je répète vis-à-vis des clients et F5 réouvre une connexion en tant que client lui-même vis-à-vis des serveurs cibles qui vont lui renvoyer la réponse et qui va la renvoyer en tant que serveur vers les clients qui ont initié cette connexion là on va voir par exemple une requête HTTP donc tout d'abord il y a le SYNAC pour initier une communication TCP donc ça se passe entre le client et F5 puisque comme on a dit déjà F5 c'est le serveur vis-à-vis des clients donc full proxy la connexion va être vis-à-vis du client géré jusqu'à la couche 7 par le F5 donc quand le client va envoyer son HTTP GET c'est le F5 qui s'en chargera donc dès qu'il reçoit le HTTP GET du client il va aller demander la ressource au serveur donc il va tout d'abord ouvrir SYNAC HACK pour ouvrir la connexion TCP couche 7 il va faire la demande HTTP GET il va recevoir une réponse puis il va envoyer cette réponse au client donc c'est un serveur mandataire proxy qui monte jusqu'à la couche 7 donc les nodes member pool vs des notions de base donc node égale IP tout simplement member égale IP plus port pool c'est l'ensemble de members comme vous voyez là c'est les 72, 16, 10, 1, 2.80, 12, 2.80, 13, 2.80 là c'est les members chaque member a un node parent qui est représenté par l'IP du serveur que ce serveur là soit physique ou virtuel ensuite on a le VS le VS c'est le listener qui est en écoute et en attente des requêtes clients par défaut chaque VS a un pool par défaut qui lui est associé donc ça c'est un fonctionnement standard à part si on veut faire du load balancing en utilisant les iRules donc on va utiliser le pool pour dire que ce VS là doit acheminer ses requêtes doit les load balancer vers ce pool là qui lui est associé on peut avoir plusieurs pools pardon on peut avoir plusieurs VS et chaque VS a son pool associé par exemple là le HTTP VS et le HTTP VS chacun a son pool par défaut et les pool members ils ont le même parent node c'est à dire la même adresse IP qui héberge le service sur le port 80 en clair et sur le port 443 en chiffré et là sur le troisième serveur c'est un 8443 donc il n'y a pas de soucis vis-à-vis de F5 côté client on peut héberger l'application sur n'importe quel port c'est transparent pour le client qui lui va voir le 10-10-10 de 0.443 donc les profils on a dit que les profils ce sont des objets qu'on associe au VS ce qui nous permet de manipuler le trafic traversant ces VS là par exemple on peut faire de la persistance par cookie on peut manipuler le protocole HTTP qui passe par ce serveur donc si on veut contrôler le HTTP que ce soit en lecture, en écriture, en modification on doit absolument assigner un profil HTTP au VS si on veut faire de la persistance par cookie on doit absolument d'abord associer le profil HTTP puis le profil cookie pourquoi ? parce qu'il y a comme on a dit dans la première formation une dépendance entre les profils donc le profil cookie il dépend du profil HTTP qui lui-même dépend du profil TCP donc si je mets UDP dans la couche transport je ne pourrais pas F5 ne me laissera pas mettre le profil HTTP donc si j'ai un profil UDP donc les NAT et les SNAT donc les NAT c'est du mapping one-to-one bidirectionnel donc il ne permet pas de faire du load balancing justement parce que c'est du one-to-one c'est un serveur en interne qu'on va publier sur internet à travers une adresse IP publique donc ce n'est pas du load balancing et il n'y a pas de notion de port pourquoi ? parce que c'est IP externe NAT vers une IP interne quel que soit le port le SNAT c'est un NAT secure NAT ou bien source NAT c'est du mapping many-to-one unidirectionnel qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on va mapper plusieurs IP externes qui vont se connecter qui sont des clients qui se connectent vers le F5 et vis-à-vis des serveurs on va les SNAT vers une seule IP qui va être vue par les serveurs en tant que IP source ça fonctionne également du LAN vers le one si on veut que nos serveurs ou nos clients qui ont F5 comme routeur si on veut les router sur internet à travers une adresse IP routable on va leur faire du SNAT et on va leur assigner une adresse IP publique donc pour plus de détails sur les NAT et sur les SNAT vous pouvez revoir la formation de base configuration et administration donc il translate l'adresse IP source comme on a dit et il résout il permet de résoudre les problèmes de routage notamment le routage asymétrique le monitoring c'est ce qui me permet de détecter l'indisponibilité d'un de mes pool members donc là on voit que le troisième serveur ne répond pas après X requête F5 va le déclarer down et il ne va plus lui envoyer du trafic de production donc on a vu les statuts de base tels qu'indiqués par F5 le carré bleu ça veut dire un noun donc on n'a pas assigné de monitor à nos ressources vert c'est disponible available rouge c'est le contraire offline et jaune c'est un serveur disabled c'est typiquement un serveur auquel on a assigné une limite de connexion et qui a atteint cette limite donc temporairement il est disabled le temps qu'il retrouve qu'il descende en dessous de la limite configurée et enfin on va voir comment un paquet est acheminé par F5 donc on a notre schéma on a un client externe qui va se connecter vers un VS et qui va être load balancé sur un de ces serveurs donc on suppose qu'on a configuré du SNAT pour ne pas avoir du routage asymétrique donc on a dit que le SNAT il permet de résoudre les problèmes de routage asymétrique donc sans SNAT si une requête arrive de ce client là à travers F5 si on ne met pas de SNAT et que F5 n'est pas le routeur par défaut de ces serveurs là la réponse va passer par leur default gateway et donc on aura ce qu'on appelle le routage asymétrique ça rentre par là et ça ressort par là donc le SNAT va me permettre de natter tous mes clients celui-là d'autres et tout ça les natter vers une seule adresse source qui va être visible par ces serveurs là et qui est en fait porté par F5 donc ça permettra comme on va voir là donc notre SNAT IP c'est la 172.16.10.20 ça permettra au trafic de repasser par F5 donc voyons voir comment ça donc mon client envoie son premier paquet vers le VS bien sûr F5 va enlever cette source là et il va mettre la SNAT IP qui est la 172.16.10.20 et il va enregistrer une entrée dans sa table de SNAT pour pouvoir faire du SNAT inverse là quand le serveur va envoyer une réponse donc il va l'envoyer vers la 172.16.10.20 puisqu'il a récupéré ça depuis l'adresse source donc il l'a mis dans l'adresse destination là F5 va voir sa table de SNAT il va voir que pour cette adresse là 172.16.10.20 sur le port 10.0.23 il a une entrée qui correspond à la 54.34.90.90 donc il va faire le SNAT inverse pour pouvoir envoyer le paquet à son client original donc là regardez il a mis la source du VS il a mis l'adresse IP du VS dans le champ source et dans le champ destination il a enlevé la 172.16.10.20 et il a mis l'adresse du client donc voilà pour ce qui est le rappel des bases donc si vous avez si vous sentez un manque sur un de ces sujets vous pouvez revoir comme je vous ai dit la première formation sur Alform qu'on a déjà publié donc là on passe directement à notre F5 voilà donc si vous avez déjà suivi la formation F5 Big IP configuration et administration vous pouvez continuer là où on s'est arrêté sur notre configuration sur notre environnement de lab donc on a déjà des VS des pools et tout ça donc vous devez avoir quelque chose comme ça un VS FTP VS avec son pool HTTPS offloading VS avec son pool etc. donc assurez-vous juste que vous n'avez aucune iRule associée à vos VS pour chacun des 4 VS vérifiez que vous n'avez pas d'iRule pas de persistance non plus vous enlevez la persistance de tous vos VS assurez-vous également que pour vos pools HTTPS pool et HTTP pool vous avez les monitors HTTPS monitor et HTTP monitor uniquement et sinon si vous avez un Big IP vierge que vous n'avez pas suivi par exemple la première formation ou que vous avez refait votre environnement à zéro j'ai mis à votre disposition deux scripts pour réinitier rapidement si vous ne voulez pas le faire manuellement pour réinitier votre Big IP pardon donc j'ai mis à votre disposition un fichier qui s'appelle init ltm.txt et init net .txt vous allez retrouver ces deux fichiers dans la partie ressources de la formation donc vous commencez tout d'abord avec le init net .txt avant de faire ça vous remarquez qu'on a Active Disconnected parce que si vous avez déjà suivi la formation de base on avait configuré la HA donc vous pouvez soit rester comme ça ça ne se gêne pas sinon si vous voulez vous pouvez casser le cluster donc pour faire ça vous allez dans Device Trust et Reset Device Trust Update OK et donc votre BigIP va passer en stand-alone donc si vous voulez continuer en stand-alone ça ne gêne pas si vous voulez rester en HA ça ne gêne pas non plus donc on revient à nos scripts donc on va dans le tmsh vous allez exécuter la commande load sys config merge form terminal vous vous exécutez sur cette commande et entrer ensuite vous allez copier le contenu du fichier init underscore net .xt donc vous faites ça uniquement si vous voulez initialiser votre votre BigIP donc là il va créer les self les vlan etc donc il faut le faire sur un BigIP où il n'y a pas de self où vous n'avez pas encore configuré de vlan et assigné ces vlan aux interfaces donc là vous copiez ces lignes là et vous faites CTRL D pour confirmer moi je vais faire CTRL C parce que mon boîtier et mon BigIP est déjà configuré même chose pareil une fois que vous avez fait ça pour le fichier net .xt si vous ne voulez pas également faire les les vs les pool members et les moniteurs etc si vous ne voulez pas les faire manuellement si vous ne voulez pas faire tout ça manuellement vous allez utiliser le fichier init ltm .xt vous copiez vous copiez tout ça il y a également les iRules qu'on a créé lors de la première formation pareil vous collez ici CTRL D et vous aurez un environnement à peu près pareil à là où on s'est arrêté lors de la première formation donc voilà on a nos vs nos pools nos members etc on a nos monitors donc on est bon pour continuer notre formation ltm et voilà pour cette vidéo nous allons petit à petit développer de plus en plus de sujets relatifs à ltm à f5 bigip etc donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501